L'éternel était avec lui, dans la vie de Genèse, l'éternel était avec lui et le fils prospéait dans la maison de Potiphar. Et les gens de Potiphar aussi ont vu que Dieu est avec les petits. Qui voit que Dieu est avec toi si ce n'est pas quand tu sautis comme un lapin dans ton église. Et quand tu passes là, les gens voient, ils murmurent derrière toi et disent, tu tombes là, Dieu est avec lui. Et quand toi tu passes, tu vas être petit là, tu es un escroc. Matthieu 7, versets 21 à 23. Pourquoi ? Regardez comment les gens proclament aujourd'hui. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. Ils m'appellent Seigneur, Seigneur. Jésus dit, n'entrerons pas tous dans le royaume des cieux. Pourquoi ? Mais, c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ah ? Seigneur, que veux-tu m'enseigner ? Il me dit, continue et assois-toi et regarde. Plusieurs me diront. On ne parle pas de l'Ancien Testament ici, maintenant. Ce sont ceux qui vont venir du côté du Nouveau Testament. Plusieurs me diront en ce jour-là. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Ce n'est pas Satan, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la magie, c'est par le nom de Jésus qu'ils ont chassé les démons, qu'ils ont fait des miracles, qu'ils ont fait toutes sortes de guérisons. Écoutez-moi, nouvelle génération, vous êtes en train de vous leurrer en reposant votre vie sur les miracles et autres choses. C'est Jésus qui a la clé du royaume-là, qui est en train de nous parler. Tu n'as pas de clé, je n'ai pas de clé. Continuons. Le verset qui suit. Alors, je leur dirai ouvertement, ouvertement. Je ne vous ai jamais connus. Alors que tout le monde nous connaît, nous faisons des miracles, nous chassons des démons, nous évangélisons, tout le monde connaît ça. L'arbre, la connaissance du bien et du mal. Parce qu'il n'y a pas de vie là-dedans. Il y a ce que nous appelons onction. Il y a ce que nous appelons puissance. Dieu ne vous ai jamais connus. Comment Jésus peut s'arrêter ? Dis à des gens qui vont à gauche, à droite. Chassez les démons, guéris les malades. Et il ne les connaît pas. Il dit qu'il ne les connaît pas. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Vous chassez les démons. Vous guérissez les malades. Les démons n'obéissent pas à vous. Ils obéissent au nom de Jésus. Ce n'est pas à vous qu'ils obéissent. Ils obéissent au nom de Jésus. Mais quand les démons ont fini d'obéir là, ils vous regardent maintenant. Et toi là. Le nom de Jésus nous a chassés. Et regarde comment tu vis toi-même. Regarde tes relations avec les filles de ton église. Regarde tes relations avec les diacres de ton église. Regarde tes relations avec les membres de ton église. Regarde tes relations avec les membres de ta dénomination. Il n'y a pas d'amour. Pas de compassion. Pas de reconnaissance. Mesquinerie. Jalousie. Je ne t'ai jamais connu. Parce que tu n'as pas vécu ma vie. La vie. Tu as vécu. Là où la connaissance du bien et du mal. Mais tu n'as pas vécu ma vie. Je ne te connais pas. Moi je reconnais. Ceux qui vivent ma vie. En ce moment-là, ma présence en eux là, va au fur et à mesure qu'ils font le ministère là, ma présence en eux va sanctifier leur ministère. C'est ma présence en eux là, ma présence en eux là, qui purifie tout. Comme ça les deux vont ensemble. La vie divine, la vie divine par Christ en nous et le ministère, les deux vont ensemble. Écoutons aujourd'hui. Ce n'est pas la peine de discuter. Asseyez-vous et regardez. Est-ce qu'il y a conciliation de ces deux-là dans votre vie personnelle ? Je ne dis pas non. Fais des grands séminaires. Tout autour. Et les gens sont assis dans la salle là. Ils rient de toi. Tu dis telle chose, le gars a laissé de parler. Tu es un beau parleur. Si les gens connaissent sa vie, ils ne vont même pas l'écouter. Ça sert à quoi ? Réfléchissons. J'ai dit ça sert à quoi ? Personne n'aura vous dire ça, même moi je veux vous le dire. Je vais vous acclamer, je vais vous applaudir. Que Dieu me garde de boire ton sang. Allons-y pas à pas. Regardez dans l'Ancien Testament. J'étais en train de méditer. Dieu me dit, l'Ancien Testament-là, tu as apprécié ça plusieurs fois. Il me dit, mais qu'est-ce qui a fait que Joseph là a pu rentrer dans sa destinée ? Il dit, j'ai déjà apprécié ça, il dit non. Reprends encore. Il m'a amené à Genèse 37 où on parle de la postérité de Jacob. Et Joseph n'est pas le premier né. Mais c'est son nom qu'on... C'est lui qu'on met comme tête de fil aîné. Il dit, mais pourquoi ? Il dit, tu le sais bien. Il lit la suite. Lui et ses frères. Il dit, il y a beaucoup de fils aînés que j'ai déplacés de leur place. J'ai pris un membre de la famille, j'ai mis à leur place. Ils ne savent même pas qu'ils ne sont plus fils aînés. Ils ne sont même pas au courant. C'est pourquoi on se fatigue avec eux. Dieu les a déplacés. Dieu a déplacé Ruben qui est le premier né. Il dit parce qu'il est monté sur le lit de son père. Parfois, on ne comprend pas. Il y a des mystères que les gens ne comprennent pas. On dit, cette malédiction ne peut pas être enlevée. La malédiction des Aïe n'a pas été enlevée. La malédiction de Ruben n'a pas été enlevée. Vous, vous allez prier pour... Vous allez enlever ce que Dieu a placé, vous allez enlever comment ? Vous êtes super Dieu, non ? Vous êtes super Dieu ? Vous êtes super Dieu ? Vous pouvez enlever ça ? Un mensonge comme ça. Vous pouvez arrêter ? Tu comprends ? Il a commencé à lire Genèse 32. Après, il m'a dit d'aller dans Genèse 42. 18. Qu'est-ce que tu dis là-bas ? Je dis que Joseph a dit que lui, il craint Dieu. ce qui a été dit dans Genèse 32 là, Dieu met l'expression exacte dans la boue de Joseph par rapport à ses frères. Ici, tu ne crois pas ? Retourne-toi dans Actes 7, versets 20 à 23. Actes 7, versets 20 à 23. Et ensuite, le verset 10. Donc, non, non, ce n'est pas, on a dû se tromper. Donc, c'est 10, mais le 10, je vois, le 10. On dit Joseph, ok. Ils vont corriger, eux-mêmes, ok. On te parle des qualités de Joseph. Tu n'en mets seulement Joseph et tu vas voir les qualités de Joseph qui sortent. Si Joseph, quand on regarde, quand il est arrivé en Égypte là, qu'est-ce qui a fait que Joseph a pu rentrer ce petit phare ? Il rentre comme esclave. Il rentre comme esclave dans une maison. Et la Bible dit que dès qu'il est rentré, l'Éternel était avec Joseph et la prospérité l'accompagna. Je ne vois pas où Joseph est allé jeûner et prier pour avoir la prospérité. Quand je dis ça, les jeunes là sont agités. Regardez-moi, où aller jeûner et prier pour avoir la prospérité. Que l'Éternel soit avec toi et la prospérité de ta compagnie. Vous allez escroquer les gens que Dieu a vu, Dieu a dit de donner 10 millions. Ça, c'est haram, hein. Non. Vous construisez sur la barre des choses que vous avez manipulées les gens pour avoir. Que Dieu garde vos têtes. Joseph. L'Éternel était avec lui. Prends cette espérature dans la vie dans Genèse-là. Chaque fois de voir, l'Éternel était avec lui et le fils prospérit dans la maison de Potiphar. Et les gens de Potiphar aussitôt ont vu que Dieu est avec les petits. Qui voit que Dieu est avec toi si ce n'est pas quand tu sautis comme un lapin dans ton église. et quand tu passes là, les gens voient et murmurent derrière toi et dit « Cet homme-là, Dieu est avec lui. » Et quand toi, tu passes, tu vois un petit là, un escroc. Un escroc. Dieu est avec lui.